Pour l'on essaie Gondo, continuer son dessin, je crois que j'ai perdu le Nord. Alors moi je vais me diriger, sans perdre le Nord, vers nos deux premiers invités qui sont Loïc Flacassier, qui est donc le président de ce foyer des jeunes et Gérard Vandenbrouck qui est lui et l'animateur. Alors Loïc Flacassier, un foyer des jeunes très animé, qui laisse la place au rire pendant dix jours. Cette place à l'humour va s'achever demain soir ici à Saint-Jules-Martel. Alors l'idée du foyer des jeunes c'est bien sûr d'animer. D'animer Saint-Jules, puis pas que Saint-Jules, on se bat sur toute sa banlieue. Moi j'ai même plus loin, pour tout le monde. C'est d'ailleurs la preuve, nos dessinateurs sont venus de partout et le public intéressé vient de partout aussi. Vous avez une soixantaine de jeunes qui sont tous de Saint-Jules-Martel. Alors quelles activités ils trouvent ici au foyer ? Nous avons la photo, la philatélie, et puis les occupations, autres, organisés des spectacles comme ça, déjà ça prend beaucoup de temps. Alors quel accueil vous a réservé le public pour ce premier salon de l'humour ? Et surtout que vous avez pu réunir une quarantaine de dessinateurs, c'est ça qui est important. Oui c'est vrai, on a eu beaucoup de succès. Là-dessus on est content quand même, parce qu'après tout ce travail, on voit quand même que ça a apporté ses fruits. Et donc tout va bien, il n'y a pas de problème. Vous êtes très satisfait. Alors je vais m'approcher maintenant vers Gérard Vandenbroek, que l'on connaît bien ici et qui est conseiller municipal également. Alors il représente le foyer des jeunes et également la municipalité, car je crois qu'une telle initiative ne pourrait se faire sans l'aide de la municipalité, du conseil général et du ministère de la Culture. Alors Gérard, ce salon de l'humour, c'est encore un maillon supplémentaire à vos activités ? Oui, bien disons que nous avons depuis quelques années pris l'habitude d'organiser des expositions, des manifestations culturelles. Et jusqu'à présent c'était le domaine de l'histoire, de l'histoire du limousin qui était touché. Cette année, nous avons décidé de prouver que finalement les Français aiment rire, que les habitants de Saint-Juie aiment rire, que les habitants du limousin aiment rire. Alors vous avez également conjugué cette semaine du rire avec une flamme, une oblitération qui met un petit peu Saint-Juie en valeur sur le plan national. Il y a des jeunes qui sourient, il y a l'église, il y a une devise qui parle de culture, de jeunesse. Je crois que c'est ça qui est important. Vous faites vivre Saint-Juie-le-Martel. Il y a eu des problèmes au début ? Non, je crois qu'ici les choses se passent en général très bien. Nous avons voulu que cette flamme soit un petit peu le reflet de ce qu'était la commune, son activité économique bien sûr, et puis également la richesse, la vie de ces associations, le dynamisme de ces associations. Je vais demander à Gondo, qui nous a fait le plaisir de faire le générique sur la première image, de venir jusqu'à nous, car Gondo est un garçon que l'on connaît bien par ses dessins, notamment sur Marius, sur France Dimanche, et puis il a publié un ouvrage. Alors votre présence ici, que l'on connaît par vos dessins assez savoureux, que l'on va voir en même temps sur ces images, votre présence à Saint-Juie-le-Martel, ça se fait un petit peu comment ? C'est-à-dire que j'ai été convaincu par le président ou l'animateur, je ne sais pas, enfin j'ai reçu des lettres qui me semblaient très sympathiques et ça m'a convaincu. Le dessin humoristique se porte bien en cette année 82 ? Je ne sais pas, parce que les journaux, la presse, c'est comme ci, comme ça, et les journaux sont un peu réticents pour passer des dessinateurs, enfin... Vous faites preuve de beaucoup de persévérance, vous apportez le rire, vos dessins on les voit une fois, on les voit deux fois, c'est la deuxième fois que l'on rit. Ah ben ça je ne sais pas, ça... Quand on a lu la légende, on a d'abord le coup d'œil sur le dessin ? Peut-être, oui, ça je ne sais pas, c'est pas moi de décider, ça... Bien, alors vous avez terminé ce dessin, que l'on verra en fin de journal, qu'est-ce que vous avez représenté ? Ah ben je ne sais pas, quelque chose que j'ai fait tout de suite comme ça. Vous vous inspirez de l'actualité ? Non, pas tellement. L'actualité, elle date depuis 2000 ans, c'est toujours la même. Bien, alors moi je vous propose de voir l'actualité du jour dans notre région, avec dans nos...